Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de City of Gangsters avec Shadow Government. On est parti pour mettre fin aux aventures de ce fort peu sympathique monsieur. Alors on va finir d'explorer avant, notamment trouver son repère qui doit probablement être là, en espérant que le flic se casse et on lui mettra une petite tétane. Un lérus avec deux sucres roux. Comment tu fais un lérus ? Oh il y a plein de choses ici. Alors toi t'as deux points, l'un du véhicule est amoché, on s'en remettra. Ok c'est bien là, c'est bien ça. Son truc est là, ah zut on n'a pas assez de points. Du coup on va se replier là. Ça nous coûte plus cher de nous déplacer quand on est dans une zone ennemi, tiens, j'avais jamais fait gaffe. Alors Chobity a oublié le sucre, mais moi c'est pas grave, je peux boire sans sucre mon café. Bon on a des petites cadres faciles à faire là, il va falloir qu'on fasse. Hop, un petit sucre. Euh, on est parti. Ok, ça fait un an. L'un de vos commerces de Fatad a besoin d'aide. Ah merde, putain. Il va falloir qu'on y aille. On n'a pas encore débloqué le bureau, on a accompli trois objectifs quand même, c'est pas si mal. Profiter de l'âge d'or. L'avoir net le plus élevé de toutes les organisations de la ville. D'accord, on est premier pour l'instant. Pas dessus, très bien. Là on n'a rien. Production d'alcool. Secteur de fabrication le plus rentable. La valeur totale d'alcool. Bah c'est vrai qu'avec notre alambic Charentais, on produit comme des ports. Et les dividendes de la paix, organisation qui nous en veulent, zéro. Ok, alors par contre là on a un endroit qui est critiquement dans le mal. Merde. Bon bah on va espérer que ça va tenir un tour, sinon tant pis. Pour l'instant, notre priorité c'est ça. On est dans le début de la phase législative. C'est une boisson chaude composée d'un expresso de lait chaud et de mousse de lait. Mais du lait chaud en plus de la mousse. Parce que j'en fais avec un gros col de mousse à la vapeur, mais... Oui c'est vrai que de toute façon le lait est jamais complètement transformé en mousse. Donc... Alors... Si vous avez soutenu en plusieurs vainqueurs de leur cycle... Ok donc on pourrait soutenir... D'accord, on pourrait tenter d'abroger des choses. Ou subventionner des trucs. Donc remplacer le maire. On va avoir un membre d'équipage avec le rôle agent. Oh c'est bon ça ! Alors, le matériel d'élection traduit, ça pourrait nous permettre plus de facilité je pense pour faire passer nos candidats. Contrat de parking. Ah, on pourrait aussi gagner de la thune et avoir plus de place de parking. Mais j'ai bien envie d'abroger le conseil de l'éthique policière quand même. Et moi j'ai toujours appelé ça un latte. Parce que je vais vous mettre le latte, c'est peut-être pas tout à fait pareil. Ok donc là, quand on aura 10 coins de rue et 36 d'influence, on pourra travailler sur une réduction des biens immobiliers. Ok, d'accord. Mais je pense qu'on va virer ça. C'est ce qui nous gêne le plus pour l'instant. Donc, il faut lui faire un tour avant la fin du mois. Ça nous laisse le temps de discuter avec Monsieur. Bonjour Monsieur Henry Doyle ! J'ai un gros engin. Alors, on peut lui demander de garder les distances, mais non. On va lui dire qu'on en a marre. Ma patience a les limites. On a un pistolet à battre de baseball. Il a une batte de baseball. Se battre. Il est pas mort. On a fait le minimum avec notre flingue, c'est pas de chance. C'est pas de chance, c'est pas de chance. Du coup on est un petit peu blessé, mais normalement au prochain tour on devra en finir. C'est pas de chance. Dans la journée vous découvrez un colis à votre porte. Un poisson mort emballé dans le journal. C'est un message clair. Vous avez un nouvel ennemi. Il s'est replié. On va le poursuivre bien sûr. Allez ! J'ai encore quelques munitions dans mon gros engin. Bim ! Oh ! Mais dis donc ! On est un peu nul avec notre gros engin. Faut dire ce qu'il y a. On arrive pas à le finir. On a donc débloqué un nouveau coin ici. Ce qui est parfait. On va pouvoir aller s'en occuper. Mais d'abord il faut qu'on finisse nos affaires ici. Ah ! Il a recruté quelqu'un d'autre le petit con. Il fait de le malin. Allez go ! Bon bah c'était pas un bon pseudo. Je crains. Comme nom. Le signe gros engin. On va quand même essayer de l'éliminer. Par contre après on va se tirer. Parce qu'on aura pas le temps de gérer la nouvelle là. Normalement il va hériter de l'organisation. Mais ils resteront en sous nombre par rapport à nous. Quand même. On a réussi à le finir. Selon le chef de police le problème est que les gens se mêlent de tout maintenant. Putain. Allez on va fouiller avec toi. Une batte de baseball. Ça c'est vide. Par contre du coup on peut pas fouiller ça puisque. Cette sympathique personne est devenue la chef de l'organisation. Doyle. Il va donc falloir qu'on s'en occupe rapidement. Nina Kovalev prend les reines du clan de l'organisation Doyle. Et il faut qu'on se replie du coup. Vite fait. Alors gros engin. On va lui mettre plus de mouvement. Et Ruby. On va lui donner pro de ruelle parce qu'elle va clairement s'occuper de ça. Mais avant il faut qu'on se replie. Alors toi. Avec tous tes points là. T'as de l'argent sur toi non. Donc il faut que tu passes ici. Tu te soigneras mais plus tard. Tu prends un petit peu de sous. Un petit peu de moonshine. Et tu continues ton chemin. Putain il est en plein dessus ce con. Ah. Fais chier. Tant pis. Ici. Ils connaissent personne ici donc je pourrais pas les faire s'améliorer. Par contre lui il pourrait lui vendre du moonshine tiens. Et ça c'est fort intéressant. Bah du coup on va y aller là plutôt. J'avais pas vu ça. Euh. Ah on est blessé. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Boudiou. Tant pis. Allons là. On va faire pareil. On va prendre un petit peu de sous et du moonshine. On remarque qu'on a déjà un peu de sous. On va déposer un peu de sous. On va prendre. 88. On va prendre 20 moonshine. Et on va se préparer à aller là ou là. Merde. Trop tard. C'est déjà la fin du mois et le flic n'a pas bougé. On l'a donc dans l'os. La plaie. La plaie. Le flic est super mal placé pile poil au pire moment quoi. Lui il nous aime pas. C'est pour ça qu'on peut pas lui en vendre. Bon bah du coup il va falloir qu'on relance le commerce de façade. C'est un peu chiant. Mais bon bah tant pis. C'est comme ça. Bah ouais il y a le flic donc on peut rien faire. Bon c'est pas grave. On va rentrer à la base se soigner du coup. Voilà. Faute de mieux. Toc. Toi tu vas prendre. Oh putain c'est lourd la seigle. Une batte de baseball c'est peut-être trop. Bah non malheureusement on peut pas éliminer les flics. Je suis d'accord que c'est un vrai problème dans ce jeu mais... C'est bien gênant. Allez on lui file les 8 sacs de seigle c'est déjà pas mal. Et on a plus rien donc. Bah oui je sais je perds le contrôle de mes points de rue. Bah je pense que le sous-doyer ça sera bien à terme. Le problème de le sous-doyer c'est que déjà il faut qu'on ait des relations avec lui. On devrait avoir moyen avec lui. Mais ça empêche pas que s'il est dans un coin de rue on peut quand même rien faire en fait. Le fait de le sous-doyer ça fait juste qu'il peut pas faire de descente dans nos commerces. Par contre ça empêche absolument pas de le balader et de faire chier le monde quoi. De rendre les gens nerveux. Mais effectivement le sous-doyer ça pourrait être intéressant. Je pense qu'on va partir dessus. Ah mais en plus je vais rien faire avec lui. Je peux même pas discuter ou quoi que ce soit. Bah du coup pour l'instant on va pas pouvoir le sous-doyer tant pis. Donc toi ce que tu vas faire c'est que tu vas t'occuper de ta livraison. Avec ton pick-up là. Il devrait y avoir moyen d'acheter un peu de sirop de maïs. Pas grand chose hein. Deux. Tu vas aller en déposer ça là. Alors la thune pour l'instant c'est pas trop le thème. Hop on dépose ça. On va reprendre ces quatre qu'il faut hein. Douze on en a livré huit donc c'est quatre c'est ça. Tu vas commencer à y aller. Et toi du coup ça c'est pas le thème. 16 moonshine. C'est intéressant ça mais le problème c'est que ça va être dans la zone de l'autre là. On en a 20 sur nous on va y aller. Si elle veut nous emmerder on la taquinera avec un petit coup de pistolet. Alors mes amis ont été très impressionnés par votre moonshine. Ils aimeraient vous aider à ouvrir un speakeasy. Cool. Opération de contrebande, démarrer la mission porte discrète, recevez 5 caisses de bois. Ok. Ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Alors toi tu connais quelqu'un qui pourrait nous être utile et on peut te vendre du moonshine. Du cidre non. Du moonshine. On va lui vendre. On va pas faire de négociations avec lui pour l'instant parce qu'il y a moyen qu'il se fasse absorber à moyen terme avant qu'on ait remonté la pente on va dire. Alors tu pourrais rencontrer ton ami Nicolay. Le speakeasy c'est l'ancêtre du speake dating. On pourrait dire ça mais pas tout à fait quand même. Le speakeasy c'est là où c'est les commerces d'ailleurs boutique où se vendait l'alcool de contrebande pendant la prohibition. Alors toi du coup. Ouais il y a les fauteurs de troupes du quartier qui l'emmerdent. Ça c'est un classique. Peut-être qu'il va falloir qu'on s'en occupe à un moment. J'ai l'impression que nos principaux points de vente vont être globalement assez difficiles à récupérer. Du coup on a deux personnes sur un tiens. Vu qu'on a perdu notre taille de territoire c'est ballot. Ok. Va falloir qu'on aille retaper la voiture. On a vendu tout ce qu'on avait pour l'instant. On va pas aller affronter elle toute seule. 80 de réparation. C'est correct. C'est correct, c'est correct. Alors euh... Réfléchissons. C'est jusqu'à quand qu'on le sous-doit lui ? Jusqu'au 25 juillet. C'est pas si loin que ça. Et là le flic qui campe ici c'est un truc de fou quoi. On va reprendre, t'en as 226 de Moonshine quoi. Ah la violence. La violence absolue. On pourrait améliorer, on pourrait faire un Alambic Charenté optimisé. On pourrait fabriquer à partir de blé, ça nous intéresse pas trop. Ah non, on pourrait faire les deux en fait, si on pourrait mettre du blé et du seigle. Et en tenir 80 par mois. Euh ouais, c'est un peu trop la violence pour moi. Là il nous faudrait un responsable. Ça nous a fait un peu mal cette perte là. Je crois que c'est la première fois que je perds un commerce comme ça. Donc on va essayer de s'en occuper. Ici est-ce que sans points d'action on peut récupérer la thune ? Non on peut pas récupérer la thune. Oh la petite descente là ! Tiens, mange. On a 159 c'est pas assez. Ici par contre, on peut rendre notre quête. Ça vous donne quoi ? J'ai présenté au sujet d'un meilleur piège à souris quand on a passé cet accord. Il s'avère que j'aurais dû en utiliser un. Les souris sont en train d'en dévorer une grande partie du seigle que vous aviez apporté. Je pense qu'on y est presque mais il faut juste un peu plus de seigle. T'abuses ? Heureusement on en a à Foison du seigle. Ah et ça il faut qu'on ait un bootlegger pour réussir cette quête. D'accord. 10 seigle et 250 balles. Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va le relancer. Il nous faut au moins ça. Toi sur toi t'as quoi ? Pas grand chose. Tu vas faire le tour. Hop. Prendre un petit peu de moonshine. Pas autant. Voilà. Et tu vas aller faire les petites livraisons qui vont bien. Il prend 14 pots. Non faut qu'on négocie. Voilà. Ça c'est bon ça. Ici il est coincé par cet emmerdeur. Donc là on va aller relancer ce commerce de façade. Ok il faut 320 pour le rouvrir. Pouah la vache. Faut vraiment pas le perdre hein. Bon. Normalement là on a un peu de temps. On a un peu de temps. On a un peu de temps. Donc je pense qu'on va retourner ici s'occuper de l'autre connasse. Si ici on n'est pas tout à fait remis. Toi tu déposes ça. Tu déposes tout ça. Ici ça va travailler sans nous pendant quelques temps. Par contre il y a lui qui fait chier là avec sa descente. Sinon on pourra aller discuter avec lui pour qu'il lâche les commerces qui nous intéressent. Oui si il faudra trouver un moyen de se faire apprécier de cette personne mais il n'y a vraiment rien quoi. Pas d'opportunité qui se débloque. On a assez de ressources là ? Ouais on a 3 du sirop de maïs. Ok. On va quand même redescendre dans le coin. Une petite sauvegarde. Voilà. Pour l'instant nos frais c'est juste. On reste autour de 800 mais on a du mal à grossir. Alors on va là et là. Voilà. On va débloquer ces bâtiments. Ah ça c'est un commerce de façade et là il y a un QG politique. Un petit oiseau m'a dit que vous tenez un commerce de façade pour le compte de localisation Kovalef. Peut-être que oui peut-être que non. Je veux que vous arrêtiez. Et si vous disiez qu'il ne restera pas grand chose à protéger si vous refusez mon offre. La vie est faite de diffusion difficile mais vous avez fait le bon choix. Et bim ! Comme on a bien fait mal à son territoire. Ah ça ça calme ça. Ça fait plaisir. On va attendre là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a attaquer ? Tu nous as attaquer toi. Carrément. Ma patience a des limites. Bah ouais ma patience a des limites. Moins 82 on l'a fini. Ouh c'est bon ça. Merde les flics vont se pointer par contre. Toi. Il te reste des points. Tu fouilles. Et après tu vas te replier. Tu vas fouiller ici. Et tu te replies. Avec le butin. Non mais t'as vu ça squash ? Toute elle arrive et elle me met un coup de balle sous prétexte que j'ai été fermer son commerce quoi. Allo ? Allo ? Alors la matraque 20,50. La batte de baseball 10,30. On va virer la batte de baseball. On va garder la matraque. Puis on a tellement de moonshine. Donc il y a moyen que les flics fassent une descente ici. Mais euh... Si c'est le cas on perdra notre pistolet. C'est triste mais c'est comme ça. Ici on va se guérir pour ce tour. Et après je vais pas le faire tout de suite mais on ira chercher un peu d'huile de maïs dès que ce con sera barré. Ils ont décidé de nous faire chier. Priorité à la santé. Nouveau record de vente du sirop de malt. Ok visiblement il vient pas nous emmerder. Bon on a pas pu fouiller autant que j'aurais voulu la zone là mais tant pis. C'est pas grave. On a éliminé un rival et rien que ça c'est plutôt cool. Donc note le signe noir va se reposer un peu. Et toi t'es parti. Il faut faire le taf. Ah non t'avais besoin de deux tours pour te reposer. Du coup il y a de nouveau un problème dessous là-haut. Il va falloir qu'on s'en occupe. Alors toi. Euh... Tu prends. 100 balles. Et... 20 moonshine. 30 moonshine. On va faire une livraison parce que c'est quand même assez chiant à faire tout seul. Alors... Moonshine. Voilà. Tu vas... Récupérer dans la remise. Ici. Non pas des petites bouteilles. Absolument pas. Du moonshine. Tout. Non. Euh... Jusqu'à... Jusqu'à... En avoir... Passant... Allez. 40 pots. Ajouter. Ensuite. Tu vas aller... Vendre... Le moonshine. Alors on va commencer par ici. Euh... Tout ce que tu peux, oui. Ensuite. Tu vas vendre le moonshine ici. Tout ce que tu peux. Et après tu vas vendre du moonshine ici. Tout ce que tu peux. Et ensuite tu vas aller acheter du sirop de maïs ici. Euh... T'en achètes jusqu'à en avoir... 4. Puis tu vas déposer dans la remise. Ici. Du sirop de maïs. Tout. Ça me va. On va te mettre. Toi. Et c'est parti. Entre temps. Ici. On est soigné. On a pas mal de points. Il y a encore ce con de flic qui a décidé de se poser là. Voilà. Il va peut-être vraiment falloir qu'on le travaille au corps. Maintenant que lui, on peut lui reparler, on va peut-être pouvoir choper une faveur. Est-ce qu'on a assez de sous ? Je pense qu'on devra avoir assez de sous. Grâce à l'investissement de notre cher et sympathique ennemi. En avant. Alors déjà, est-ce que ça nous empêche ? Ok. On peut quand même faire ce qui se passe. Par contre, on peut pas discuter avec lui. Et pas utiliser ses faveurs tant qu'il y a le flic qui est là. Donc on peut toujours pas corrompre le flic. Mais cela dit, on peut quand même trimballer du seigle. On peut en prendre que 3. Ça pique un peu. On va déposer la thune. Parce qu'on en a pas besoin. Il faut 10 seigles. À coup de 3, ça va être long. Toi, il reste des points à tout hasard. Non, toi t'es parti. Ok. Retourne là. Après, on a pas mal de points et c'est pas très loin. Donc ça va. On va s'arrêter ici. Récupérer. Les pépettes. Alors. Ok. C'est parti. On vend. Un nouveau coin de rue. Parfait. On va pouvoir aller essayer d'extorquer là. Même si. Vu comme ils peuvent pas nous saquer. Ça va être compliqué. Est-ce que tu t'agrandis par là ? Ça c'est parfait. Pour 8 en plus seulement. Ça c'est vraiment nickel. On va s'agrandir ici et là on va pouvoir les extorquer assez facilement. Encore un peu. Voilà. Normalement il n'en reste qu'un. C'est ça. Ok. Là on a raté une production mais... On s'en remettra. Ah bah toi t'as besoin de sous. J'ai pas ce qu'il faut. Attendez on a déjà notre coin de rue là ? Ok j'ai pas compris pourquoi. Bon. C'est pas grave. On va prendre un petit peu de sous. Pourquoi aucun véhicule disponible ? Ah oui. Putain j'ai pas été assez loin. Je me suis dit merde un bug. Mais non c'est bon. Un de sec. On va prendre 200 balles de liquide sur nous. Ce sera très bien. Hop. Pof. 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 La quête. Alors j'ai réussi à me débarrasser des souris. Mais ils ont vu que c'est quoi l'expression technique ? Ils ont explosé. Mais ça veut dire qu'ils produisent du mouchetain en faisant quelques gestes. Putain mais il est pas possible ce gars. Il faut quoi maintenant ? 12 seugles, 4 barils et 3 bois. Ah 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 ah. Ah le mec ingérable quoi. Ah 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 ah. Ah bordel. C'est pas possible. Bon alors on va pas se précipiter dessus. Il y a un moment il faut bien arrêter 2 secondes les conneries. Ici. On va tenter hein. Mais euh. Je pense pas qu'ils voudront. Ouais. Vu qu'ils nous aiment pas. Alors si après on pourrait détruire leur commerce hein. Mais le problème c'est que si on fait ça. Euh. Bah ça va foutre la merde. Ils vont être encore plus mécontents. Et au final ils payent pas plus. J'ai jamais réussi à les faire payer en les menaçant en fait. Il faut qu'on arrive à se faire bien entendre d'eux. Et ça c'est pas facile. Toi tu voulais 1000 balles. On pourrait se permettre de faire le club civique. Après si le fait de faire qu'ils peuvent pas saquer. Ça peut nous mettre des... Ça peut nous déclencher des quêtes. Genre oui. Vous dites que vous voulez le notre bien etc. Mais euh. Prouvez le nous. Et on peut faire des quêtes qui permettent d'améliorer leur relation. Et c'est quand même pas trivial quoi. Je pense qu'on aura plus de chance en se servant de ces 2 commerces là pour financer. Et essayer de trouver un moyen de s'étendre par là plus tard. Euh. Ici. C'est dans combien de temps ? T'as toujours qu'un sirop de maïs. Et oui. C'est juste là qu'il vient de rater. Donc ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Il nous reste 2 points avec lui. Ici on aurait des trucs. Il faut qu'on termine des quêtes pour en débloquer d'autres. Donc des sous, des sous. Bah allons-y pour des sous. Voilà. Des sous. Ah. On a rencontré des nouveaux euh. Des nouveaux flics. C'est jamais bon signe. C'est ici. Alors. Qu'est-ce que tu fais toi ? Intéressé par le business. Ok. Là il a acheté, elle a acheté ce qu'il faut en sirop de maïs. Donc on devrait avoir ce qu'il y a besoin. Là on a nos 1000 balles. On va aller les envoyer ici. Splendide. Je vais dire au comité de planification de louer une salle. Nous vous reviendrons ça. Alors. On peut découvrir le gin amateur. Ou l'amaretto. Ah. Ou alors du moonshine. On va découvrir l'amaretto. C'est un des nouveaux euh. Nouvel alcool. Ce qui veut pas dire qu'on pourra le fabriquer. Distillé à partir d'amandes et d'autres fruits à coque. L'amaretto présente une saveur complexe avec une note de cerise. Sa douceur et sa légère amertume qui lui ont donné son nom en font un ingrédient populaire dans nos nouveaux cocktails sans sas. Alors pour ça il faudrait 1200. Ok. On va le faire. Le commerce de façade. Tu proposes toujours de la grandir par là. Alors ça serait intéressant quand même hein. D'avoir une jonction là. On va le faire. On va le faire. On va le faire. Et pendant qu'elle travaille. On va prendre 3 bois. Un peu de seigle. Et on va aller euh bah un peu de moonshine tant qu'à faire. On a un peu de place. On va avancer sa quête à lui là. Il va peut-être être capable au bout d'un moment d'arrêter ses conneries. Le bois. On va vendre le moonshine. On va vendre le moonshine qu'on peut. Et pendant qu'on est là. Enfin si lui on pouvait réussir à monter un tout petit chouille de la relation là. Pour qu'il nous vende des trucs. On pourrait faire exploser nos relations avec lui. C'est la plaie. Ah je lui ai pas demandé de déposer l'argent tiens. Non je lui ai pas demandé de déposer l'argent. Euh toc. On va ajouter une étape. Déposer le sirop de maïs. Et. Euh. Déposer. De l'argent. Tout sauf. 100 balles. C'est l'argent moins si. Voilà. Comme ça au moins. Euh. Je l'avais pas appelé moonshine tiens. J'ai peut-être pas fait entrer. Moonshine. Voilà. Ok. Ici. Je l'avais pas appelé moonshine tiens. Il nous faut des barils d'acier. On ira les acheter. D'abord on va finir le seigle. Hop. Hop. Il en faut combien ? 12. Ohlala. Allons acheter quelques barils d'acier. Hop. Ok. Une descente. Ici il vend. Ici elle achète. C'est parfait. Elle a pu acheter tout ce qu'il faut. Mais c'est pas grave. Il me manque un baril d'acier. Alors est-ce qu'il y aurait plus proche peut-être ? Non. Absolument pas. Bon. On a une affaire qui marche quand même. Ça s'auto suffit là. Même si les ventes sont relatives. C'est quand même intéressant. T'en as plus. Ah. C'est un problème. Je crois qu'il y en avait un autre qu'on vendait en bas là. Ouais. Ah bah il y a là aussi. Parfait ça. Je t'achète un petit baril. Tu lâches ton petit baril ? Tu lâches ton petit baril. Lui il fait quoi de beau ? Nous avons un contrat pour transporter des biens pour la police. Ah. On peut faire des trucs. Affectation à la commission de police et on peut éviter les corruptions comme ça. Ah. Ils ont rajouté pas mal de choses quand même. Ça ça fait plaisir. Ça fait quand même bien plaisir. Alors maintenant. Il lui manque plein de seigles. Avec notre petite voiture là. On se galère un peu. Ah. Il y a une descente ici. Juste au moment où il a besoin de fric comme par hasard. Toi t'as gagné. Tu vas réduire la tension là où tu fais tes livraisons. Ça nous sera très utile. Parce que mine de rien toutes les livraisons qu'on fait c'est en dehors de notre district. Ce qui veut dire qu'on peut tout à fait se faire choper. Il faudrait qu'on corrompe 3 flics si on veut couvrir la zone. Autant dire que c'est un petit peu compliqué. Faisable mais néanmoins un petit peu compliqué. Ok. Ici on va passer chercher la thune. 10 seulement. Ensuite ça suffit pas. On va passer chercher le seigle. Et un petit peu dessous. Juste ce qu'il faut pour financer là. Encore 3 points. On est reparti. Ok. On a réussi à prendre ce quartier. Ça c'est parfait. On va pouvoir filer la thune. Filer le seigle. Et du coup elle est là. On va dire coucou ça nous appartient. Elle c'est notre tante hein toujours. Vous savez que vous pouvez compter sur moi si vous êtes dans le besoin. Ça fait plaisir. Des gens qui veulent participer. Lui par contre il nous aime pas des masses. Elia Caruso. Ah ok. Il nous aime bien parce que là. Donc lui on va aller le voir. On va aller chercher ce qu'il manque de seigle. C'est à dire de... Oh putain. L'outil est toujours là ce flic quoi. Une découverte capitale. J'ai appris à tirer plus de moonshine de chaque bouteille d'alcool neutre. J'ai aussi découvert quelque chose qui pourrait vous intéresser. 100 moonshine. Ok ben pourquoi pas. On va dire que c'était cher pour 100 moonshine. Mais on pourrait apprendre à produire de la bière artisanale. Beauf. Beauf bof bof. Mais du coup on a absolument pas ce qu'il faut. Ah ici il y a une quête. Ça c'est bon ça. Là si lui on peut réussir à devenir pote. On pourra gérer ce quartier. Qu'est-ce que tu veux ? Triste nouvelle à propos de mon oncle. Il serait tombé dans une cuve de contenu fâcheux à l'usine et dans le coma. J'aimerais apporter du moonshine pour faire ça bien. Mais bien sûr. On va t'apporter du moonshine. C'est évident, c'est évident. Un peu de moonshine pour un enterrement. Quoi de meilleur. Alors on a dit 20 pots. On a tellement. C'est pas ça que je voulais faire. 20. 2 x 10. On va prendre 150 balles sur nous. On a toujours ça pour avoir un camion de plus. Ça pourrait être intéressant. Pour l'instant on a toujours que deux trucs. Attends il a fait une descente ici lui. Alors apparemment le prix de la location pour les obsèques est plus élevé que prévu. Non, je peux me contenter de ça seulement. Pas non plus abusé. On a une faveur et il est très bien. On peut pas discuter extorsion tant qu'il y a le flic qu'il y a là de toute façon. Alors est-ce qu'il y a des gens avec des quêtes qui pourraient être intéressants ici ? Pourquoi pas. Toi tu connais qui toi ? Tu connais plein de gens. Lui on pourrait s'occuper de le corrompre assez facilement je pense. Mais le vrai problème c'est celui-là. Je pense qu'on va s'attaquer à cette question. Plus tard la quête. Toi. Tu pourrais nous aider à avoir des bonnes relations avec Philippe Royal. Ce commerce de façade est plein. Ok. Ici on arrive plus à acheter parce qu'il y en a plus assez mais c'est pas très grave tant qu'on en a suffisamment pour produire ce qui devrait être le cas. C'est pas un problème. Du coup il va nous falloir du blé. Ça tombe bien. On vient d'être livré. Oh je vais prendre 500 ça devrait suffire. Et on va essayer d'aller s'occuper de ce sympathique personnage. Ok il a fait une descente là. Un petit pot de vin. Pour le Fraternal Order of Police 312 c'est très bien. Voilà c'est parfait. Ok donc là il y a les flics qui sont là. Donc on peut pas livrer. Pas de bol. Alors toi si on pouvait faire une petite quête ça serait pas mal. 500 balles pour rembourser un prêt. Pourquoi pas. En échange on l'extorquera un peu. Il peut être rentable ce coin de rue je pense. Ok il a accepté nos demandes quand même. Donc comme quoi. Quand on cogne un petit peu ça peut passer. Et vu que t'as une faveur. Tu peux nous aider à améliorer la relation avec lui. Et 20 normalement c'est juste le minimum qu'il faut. Ok il a accepté aussi. Vu qu'on avait déjà commencé à discuter qu'ils avaient refusé une fois en fait. C'est bon. Ils ont accepté. Ils sont un peu mécontents. Un peu mécontents. Mais bon voilà. Il faut ce qu'il faut pour survivre ici. Donc on a deux flics dans notre poche. C'est cool. On est plutôt bien en termes de sous. On a énormément de moonshine. On va pouvoir s'attaquer je pense. A chercher un nouveau bâtiment. Visiblement il y en a un dans le coin là. Histoire de pouvoir. Peut-être faire un bootlegger. Ou voir ce qu'on peut faire. Ce que sont nos possibilités. On va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. Et puis bah on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501